M. Drainville, moi, vous craignez pas que, malgré toute votre bonne foi, puis on l'a vu aujourd'hui, vous reconnaissez être ébranlés par l'ampleur du problème, mais qu'on se retrouve encore avec une patente rafistolée de règles de je sais pas quoi qui va marcher, de plaintes à la commission scolaire ici, à la direction là, au protecteur de l'élève là, etc. Plusieurs vont vous dire que c'est un autre argument qui plaide en faveur d'un ordre professionnel. On aurait des enquêtes indépendantes avec un syndic qui s'occupe de la discipline, puis il y aurait une seule chose qui serait au coeur de la démarche, c'est la responsabilité professionnelle des enseignants et la protection des élèves. Il y aurait pas d'autres considérations syndicales et je sais pas quoi là-dedans, non? Bien, vous pensez que, vous dites, les syndicats seraient pas dans le portrait, là. Les syndicats n'en veulent pas d'ordre professionnel, Emmanuel. Et par ailleurs, je tiens à vous dire que dans ce rapport, il est question d'une disposition de la loi qui est pas très connue. C'est l'article 26 de la loi sur l'instruction publique qui me permet, au terme d'une enquête, de suspendre et même de révoquer le brevet d'enseignement. Et ce que dit le rapport d'enquête, c'est que cette mesure-là n'est pas suffisamment utilisée. Pourquoi c'est pas suffisamment utilisée? Bonne question. Bonne question. Mais on va s'assurer qu'elle le soit davantage. Parce que l'avantage de suspendre le brevet, là, c'est que celui qui s'est livré à des attouchements, mettons, là, puis qui est sous enquête, vérification interne à l'intérieur de son école, du centre de service scolaire, puis qui décide de démissionner, je vais déménager dans un autre coin, puis je vais me présenter, il manque d'enseignants, je vais déposer mon CV, je vais dire, moi, là, s'il y a plainte contre cette personne-là, puis évidemment, il faut avoir accès à son dossier, puis il faut, bon. Alors, si jamais on dépose une plainte contre cette personne-là, moi, je peux, au terme d'une enquête, l'empêcher d'aller enseigner ailleurs. Je peux suspendre ou même révoquer son brevet. Ça existe déjà dans la loi sur l'instruction publique, Emmanuel. Emmanuel, malheureusement, on ne s'en sert pas suffisamment de cette mesure-là. Alors, ça, c'est un autre moyen qui peut nous permettre, si on l'utilise correctement, de mieux protéger nos enfants. Alors, ça, ça fait partie des mesures. Une autre mesure que je pense qu'il faut mettre de l'avant, puis c'est recommandé par les enquêteurs, actuellement, quelqu'un qui devient un employé d'un centre de service, ça peut être un enseignant, ça peut être une technicienne, ça peut être une éducatrice, peu importe, il faut vérifier ses antécédents judiciaires. Habituellement, c'est les policiers qui font ça. Bon. Sauf qu'une fois que c'est fait, c'est fait pour tout le temps. Alors là, ce que nous dit le rapport, c'est, écoutez, il faudrait, mettons, au bout d'un certain nombre d'années, procéder à nouveau à la vérification des antécédents judiciaires pour s'assurer, justement, qu'on n'a pas un enseignant qui a été accusé, puis même condamné dans un coin du Québec, puis qui... Alors ça, c'est arrivé, là. Ça, c'est un des cas qui est documenté dans le rapport. Condamné, il a fait de la prison, il a déménagé, il était dans le coin de Québec, si je me rappelle bien, il a déménagé dans le coin de Montréal, il s'est trouvé un nouvel emploi comme enseignant. C'est pas rien, ça, là. Alors là, si, tu sais, j'avais suspendu son brevet, bien, il n'aurait pas pu aller se présenter dans une autre école parce qu'il n'y a plus de brevet d'enseignant, on ne peut plus l'embaucher à ce moment-là. Et si on a fait une vérification, mettons, au bout de 5 ans, on va s'en rendre compte qu'il a été condamné ailleurs au Québec, puis on va être capable de l'arrêter avant qu'il fasse d'autres victimes. Croyez-vous pouvoir mettre en place certaines de ces mesures-là d'ici Noël? Oui, bien oui. Donc, on n'aura pas à attendre en septembre prochain pour que nos enfants soient mieux protégés. Non, non, il y a des mesures qu'on va prendre d'ici Noël, c'est clair, Emmanuel. Puis moi, l'espoir que j'ai, c'est qu'avec la collaboration des oppositions, on va être capable d'adopter le projet de loi 23. Et encore une fois, on évalue très sérieusement l'idée d'introduire des amendements dans 23. Et puis à ce moment-là, en adoptant 23, on donnera une meilleure protection à nos enfants. Si c'est la voie que l'on choisit, puis je pense que c'est une voie qui est très envisageable, je pense que ce serait une belle avancée.